Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux. On est le 4 mai, eh oui, le 4 mai, même si ça n'aura pas l'air du 4 mai ou du 5 ou du 6 mai dans quelques heures au Québec. Heureux de vous retrouver, 19h31. Heureux du Québec. On est à l'aube de changements dans nos vies extraordinairement uniques, majeures, historiques. Nos vies vont se transformer. Notre économie va être transformée. La société va être transformée. Les normes quotidiennes, banales vont être transformées. On le savait, nous autres ici, on s'en est parlé dans le blanc des yeux. On savait que le pire était à venir et qu'il n'y a rien qui a commencé vraiment. Le pire n'est pas arrivé. S'il y en a qui pensent que le pire est arrivé, non, non. Là, c'est juste les premiers balbutiements à peine. Et au niveau du changement climatique aussi, on est dans une spirale depuis 2-3 ans qui avance comme une tornade avec un objectif précis. On s'en va vers un autre régime climatique. Beaucoup de gens ne sont pas capables de concevoir ça. Ce n'est pas une fumisterie, c'est réel. Mais ça n'a rien à voir avec le CO2. C'est deux questions complètement différentes. Et pas tant que ça. Parce que les vrais scientifiques, les géologues, depuis quelques années, se sont décidés à aller vraiment fouiller la question. Ils sont allés dans l'Arctique, l'Antarctique. Ils sont allés chercher des carottes. On a prélevé des grandes carottes de glace. Chaque couche représente une année de l'histoire terrestre, climatique et géologique. Puis on a découvert que le climat était cyclique. À peu près à tous les 10 000 ans, tu as un cycle de réchauffement, refroidissement, réchauffement, refroidissement. Tout ça sur un ensemble d'une centaine de milliers d'années. Où tu te retrouves avec des changements à tous les 10 000 ans. Et que dans ces changements-là, on a noté que lorsque la température augmente, et c'est ce qu'on a vécu depuis un certain temps, on a eu une augmentation de notre température depuis un couple de siècles, disons, au moins. On a vu la température augmenter après une baisse des températures. C'est comme des cycles. Et ces cycles-là vont et viennent. Et on a remarqué que quand il y a une augmentation de la température, le CO2, lui, est loin derrière. C'est les géologues qui nous disent ça. Ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des gens sérieux qui sont allés étudier le livre terrestre de notre histoire géologique. C'est-à-dire ces couches de glace. Parce qu'on peut le faire aussi avec les arbres, mais c'est limité dans le temps avec les arbres. Peut-être cinq, six mille ans. Alors qu'avec la glace, il n'y a aucune limite. Chaque couche est une année. Il y en a beaucoup, beaucoup de couches. Des centaines de milliers que tu peux étudier. Tu peux remonter à très longtemps. Et on a remarqué que lorsque la température augmente, le CO2 suit. Et lorsqu'il atteint cinq, six cents ans après, ou trois, quatre cents ans après, le même niveau que l'augmentation de la température, paf! On assiste à une chute brutale des températures. C'est ce qui fait dire que à plusieurs scientifiques, qu'on s'enligne, et même la NASA nous a dit que le cycle 25 du Soleil, c'est le 25e cycle du Soleil en ce moment. Pourquoi le 25e cycle? Le cycle, pardon, c'est que c'est le 25e qu'on étudie. Depuis qu'on a commencé à étudier les cycles, il y en a 25 qui se sont présentés à nous. Chaque cycle étant de 11 ans, un cycle de 11 ans de minimum, un cycle de 11 ans de maximum. Et là, on est dans le 25e qui commence. Et la NASA a dit que le 25e serait probablement le cycle le plus faible au niveau de l'activité solaire depuis 200 ans. On voit la courbe de notre température augmenter depuis, mais pas de façon si dramatique que ça. Depuis des centaines d'années, la température a augmenté. Dans l'histoire, il y a au moins 3 ou 4 épisodes d'augmentation de la température beaucoup plus grande que ce qu'on a vécu et ce qu'on vit en ce moment. Des fois, c'était des augmentations de 7 à 10 degrés au-dessus de la normale. Nous, on est vraiment à peu près dans les 4e ou 5e plus importantes hausses de température. Donc, quand on vous dit que c'est la plus hausse, on a assisté à l'année la plus chaude et l'année de ceci, de ce, ça, de la, de la, de la, de la, de la, de l'air. C'est de la démagogie. Parce qu'on a un objectif. C'est de vous convaincre que ce qui se passe avec le climat est relié à l'industrialisation, ce qui est complètement aberrant. Ce qui est relié à l'industrialisation, c'est la pollution. Mais ça, on ne veut pas en parler. Ça, on l'ignore totalement alors que c'est ça qui est en train de tuer l'humanité. Ce n'est pas la température chaude. Ce n'est pas la... Même si la sécheresse peut mettre des populations en danger et on a toujours les moyens de les secourir et on trouve toujours une façon d'amoindrir tout ça. Ce qui menace vraiment la santé des... non seulement des humains mais de toute vie, c'est la pollution. Le niveau de pollution extrême et sur lesquelles on ne semble pas trop se préoccuper. On ne semble pas trop se préoccuper de quoi que ce soit, sauf de son gros ventre bien rempli puis on veut le remplir encore plus. Donc, c'est ça à quoi on a affaire. Quand ce CO2 vient rattraper la courbe de la température, nos géologues, scientifiques, les vrais, nous disent que la température tombe de façon draconienne. On se retrouve avec des niveaux de CO2 assez élevés. Il ne faut pas oublier que le CO2 se produit aussi dans la nature. Le CO2 est là. de façon naturelle. Le CO2 est absorbé par les arbres, le CO2 est absorbé par les roches, par l'eau, par les phytoplanktons, par la photosynthèse, qui est la nourriture de toute cette vie-là. S'il n'y avait pas de CO2, il n'y aurait pas de vie. Ça, c'est une autre réalité que tu le veuilles ou non. Toi, tu es là comme les arbres à inspirer, expirer et tu relâches du CO2 aussi. Tout est là en équilibre. C'est bien évident que si on peut diminuer les quantités de CO2, il n'y aurait sûrement pas aucun effet négatif. Ça pourrait peut-être être bénéfique, mais pas vraiment non plus, parce que les plantes ont besoin de CO2. plus tu vas avoir de CO2, plus la vie végétale va prospérer. Maintenant, est-ce qu'on atteint ce niveau de CO2-là? Est-ce que le CO2 est venu rejoindre la température? Probablement, c'est ce qui semble être le cas et on semble vouloir se diriger vers un refroidissement depuis 3 à 4 ans. On a vu, mais plus spécifiquement depuis 2 ans, 3 ans ici, qu'on traite du sujet. des refroidissements généralisés. Et les changements climatiques, le grand minimum, c'est ce qui fait dire à plusieurs scientifiques qu'on est dans un, peut-être un grand minimum solaire. Le grand minimum solaire, c'est quand même ton maximum est devenu un minimum. C'est quand ton maximum solaire génère aucune activité et explosion solaire. Est-ce qu'on est là? C'est possible. Ça ressemble à ça. Le modèle est comme ça. Les indications sont là. Quand tu es en minimum ou surtout quand tu es en grand minimum solaire, selon la littérature aussi, si on remonte à celui de Mander, il y a une tonne de littérature, de gens qui observaient tout ça et qui travaillaient là-dessus, des scientifiques aussi, de leur temps, mais plutôt des observateurs. On notait beaucoup, beaucoup d'activités sismiques et volcaniques en grand minimum solaire. Donc, c'est vraiment inquiétant où on est en ce moment. Tout se joue. Notre histoire peut-être se joue en ce moment. Je pense que notre histoire se joue en ce moment. On fait partie de ça. On a la chance ou la malchance, c'est selon vous voyez les choses. On a la chance d'être là ou la malchance d'être là. Mais on ne vit pas une époque banale. tous les astres sont alignés, tous les changements cycliques se sont joints entre eux pour se produire en ce moment. Et ça va donner lieu à toute une pétarade puis on la voit cette pétarade-là jour après jour. D'ailleurs, on va aller voir ça tout à l'heure. Mais je voulais juste qu'on revienne un peu, résumer pour ceux qui se joignent à nous de quoi on parle un peu ici quand on parle du climat. Et on essaye de faire la part des choses parce qu'il n'y a rien qui est gris, il n'y a rien qui est blanc, il n'y a rien qui est noir, tout est gris. Puis des deux côtés, ceux qui essaient de vous convaincre que l'industrialisation est à la source du réchauffement ou des changements climatiques, ce qui est complètement hurluberlu, sont complètement dans le champ. Autant que ceux qui nient tout impact de l'industrialisation aussi sont complètement dans le champ. La vérité se situe entre les deux. Comme l'orifice qui nous est bien utile se situe entre les deux fesses. comprends-tu ce que je veux dire? Il n'y a rien qui est blanc, il n'y a rien qui est noir. Tout est gris et c'est ça l'important. Dans ces moments-là, c'est de rester rationnel et calme et de ne pas s'en aller dans une direction ou dans l'autre, mais d'essayer de ne pas comprendre non plus parce qu'il n'y a rien à comprendre. L'univers, l'ensemble du système qui gère tout ça, c'est plus grand que nous autres. C'est un mystère. Il n'y a rien à comprendre. Ce qu'on peut faire, d'abord, c'est de changer nos habitudes, oui, c'est de réduire et d'identifier les grands pollueurs, ceux qui sont responsables. L'eau est polluée, l'air est polluée, la nourriture qu'on mange est polluée, l'environnement atmosphérique est pollué, rempli en plus de micro-ondes et d'ondes. Il n'y a jamais eu, dans l'histoire d'humanité, une seule génération qui a été confrontée à autant de chimiques. 70 % de la population vit sur des prescriptions médicales de toutes sortes. L'eau que tu bois est chimique, l'air que tu respires est chimique, la bouffe que tu manges est chimique. Il n'y a rien qui se fait. Il n'y a absolument rien qui se fait. Donc, il faut être capable de faire la part des choses. Si on peut changer ces habitudes-là, tant mieux. Mais une chose est certaine, il n'y a rien que tu puisses faire. Puis ça ne donne rien d'essayer de comprendre, d'expliquer le pourquoi, le comment, c'est plus gros que nous. ce qu'il nous reste à faire, c'est de se préparer à affronter tous ces changements-là. Et c'est la seule chose que les gens ne font pas. C'est la seule chose que les médias ne préparent pas. la population. Adéquatement. Les politiciens non plus. Ils ne veulent pas que vous soyez préparés. On vous emmène dans toutes sortes de directions, sauf la préparation. La préparation, c'est la plus importante des choses dans la vie, dans tous les aspects de ta vie. Quand tu prévois de te marier, il faut que tu prépares ton mariage. Quand tu prévois de faire une fête pour ton enfant, il faut que tu prépares la fête. il faut que tu te prépares. Il faut que tu saches combien de gens, qu'est-ce que tu vas avoir à acheter, qu'est-ce que tu vas cuisiner. Quand tu t'en vas au travail, moi, comme serveur, il faut que je prépare ma section, il faut que je prépare mes affaires, mes condiments, mes ustensiles, mes verres, mes tasses. Il faut que je sois prêt pour la guerre. Et tu dois te préparer. C'est la chose la plus importante dans la vie. La préparation. Quand tu t'en vas prendre une simple marche, si c'est en été, il faut que tu te prépares adéquatement, tu ne veux pas t'en aller avec un manteau, puis une sucre, puis des gammes. Puis si c'est l'hiver, tu ne veux pas sortir en bermuda, puis en sandales. Donc, tout est préparation. Et pour ce qui est l'ensemble de nos vies, face à tous ces changements-là qui s'en viennent, on ne se prépare pas. Il n'y a rien qui est fait pour qu'on soit préparé. D'abord, nous autres individuellement, on ne se prépare pas mentalement à tous ces changements-là, comment on va devoir s'adapter, sauf quelques-uns d'entre vous les plus perspicaces, les plus judicieux. Vous vous préparez. Moi, je me prépare toujours au pire. quand j'ouvre la porte puis je quitte la maison, je m'attends au pire. Toujours. Puis je me prépare puis je suis sur les aguets, toujours, sans être paranoïaque, mais je m'attends au pire. Quand je suis au volant de la voiture, je ne m'attends pas à faire un accident parce que je suis vraiment concentré, mais je me prépare puis je m'attends que quelqu'un vienne me rentrer dedans. Et c'est comme ça que tu dois voir la vie et c'est comme ça que tu dois voir l'avenir. Là, on est dans une crise incroyable. Puis là, il n'y a personne qui est en train de se préparer à l'après parce qu'il y aura un après. Puis l'après, ce ne sera pas une sinecure. Ça ne va pas être facile. Ça va être difficile, mais ça va être faisable. Si tu es préparé à ça, d'abord mentalement, tu n'auras pas de choc. Puis là, tu vas avoir déjà pensé à comment tu vas te manœuvrer pour t'en sortir. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça que personne ne fait. Ça vit tout au jour le jour comme la feuille qui se laisse emporter par le vent. Bien, la feuille s'en va ou le vent la pousse. Ça n'a pas de sens de vivre comme ça. Ça n'a aucun sens. Est-ce que tu appartiens à tes pensées ou c'est tes pensées qui t'appartiennent? Il faut que tu te fasses une idée, là. Moi, je ne veux pas être amené où le vent va me pousser. si j'ai besoin d'aller contre le vent, je vais aller contre le vent. Je veux décider où je m'en vais. Donc, ça, ça va être important pour les jours, les semaines qui s'en viennent. Il y a beaucoup de changements majeurs. Donc, soyez donc prêts, préparez-vous. Ça, ça ne veut pas dire qu'il faut peut-être acheter des fusils. Il n'y a pas une guerre civile qui s'en vient. Juste prépare-toi au pire. Tu sais que le pire s'en vient. Tu sais que quand on va sortir du confinement, ça ne va vraiment pas être drôle. Tu vas en avoir des dépressions. Tu vas en avoir des suicides. Tu vas en avoir des faillites. Tu vas en avoir des gens complètement, complètement assommés. Ça ne va être que ça. Veux-tu faire partie de ceux-là? Ou si tu veux être dans ceux qui se seront préparés, qui savent que le pire s'en vient, il faudra, des fois, marcher contre le vent. Des fois, il faudra se laisser pousser un petit peu puis revenir un peu plus fort. Il faudra faire des choix. Il faudra prendre notre vie en main, prendre des décisions importantes. C'est tout ça. Tout ça, ça va se dérouler plus vite que vous le pensez. C'est un jeu de domino. La première pièce est tombée. Puis là, tous les autres sont en train de tomber tranquillement. Veux-tu faire partie de ceux qui vont tomber? Je ne pense pas. Il n'y a personne qui veut faire partie de ceux qui vont tomber. Mais pour ça, il faut que tu te prépares. Et la préparation, c'est ce qui est le plus important. C'est sûr que tu peux te préparer aussi au niveau... On se prépare au niveau mental, on se prépare au niveau psychologique, mais tu peux te préparer aussi au niveau matériel. Faire des réserves, ce n'est jamais de mauvaises affaires parce que tu ne sais jamais ce qui va arriver. Tu as vu ce qui est arrivé, là? Il y en a qui ont... Hein? Moi, j'ai mon garde-manger qui est toujours plein. Je n'ai pas eu besoin de me précipiter, puis courir, puis paniquer. Moi, j'avais amplement de nourriture, puis on est cinq ici, pour des semaines. J'aurais pu attendre des semaines avant d'aller à l'épicerie, puis ça aurait eu le temps de revenir à la normale s'il y avait eu une grosse crise. Comprends-tu? Ça, tu peux le faire. Ça, c'est toujours important de le faire parce que tu ne sais jamais ce qui va t'arriver. d'avoir une bonne quantité de briquets aussi, puis de chandelles. Ça, c'est bien pratique aussi. Parce que le jour où tu vas avoir un IMP, un électro... L'IMP, comment... J'ai toujours un blanc de mémoire avec ça. Mais ça, c'est une autre affaire qu'il faut s'attendre. Ça s'en vient, ça. Et plus vite que vous le pensez. Donc, la fameuse impulsion électromagnétique EMP, également parfois appelée perturbation électromagnétique transitoire, qui est une courte exposition, exposition d'énergie électromagnétique et qui provoque et qui peut provoquer des pannes d'électricité vraiment, vraiment longues. On ne sait jamais. Et on sait que ça peut être fait de façon aussi humaine en faisant exploser des bombes atomiques à une certaine hauteur dans l'atmosphère. Imagine-toi si on était dans un événement comme celui-là qui provoque une panne d'électricité de trois, quatre, cinq semaines. Je veux dire une chose, tu vas être bien content d'avoir une bonne réserve d'allumettes ou de briquets puis de papiers journaux pour t'allumer un feu. Puis c'est jamais une mauvaise affaire d'avoir un bon barbecue avec des briquettes, entre autres. Puis c'est plein de petits trucs comme ça dont tu peux te préparer aussi matériellement, mais c'est vraiment important d'être préparé à tous les niveaux. Puis de parler à tes enfants aussi des vraies affaires. t'es pas toujours obligé de parler d'idiotie puis de jeux vidéo. C'est important de parler à tes enfants. C'est important d'être en forme aussi. Imagine, tu te retrouves plus d'essence, plus de voiture, plus rien, va falloir que tu te promènes à pied, mon chum. T'as besoin d'être en forme. Si t'as besoin d'aller chercher de la nourriture loin, puis si t'as besoin d'aller dans le bois t'en chercher, t'as besoin d'être encore plus en forme. Donc c'est toutes sortes de facettes que tu dois vraiment, vraiment prendre en considération. Puis c'est pas vraiment farfelu de parler de ça. As-tu vu, la moitié de la population mondiale vit dans des conditions exécrables, en tant que réfugiés, loin de chez eux, dans des conflits interminables, dans des coins éloignés, dans la jungle, dans le désert, un peu partout. Si tu parles de ce que tu vas toujours être à l'abri d'une situation puis d'une condition comme celle-là, moi je sais pas dans quel univers tu vis, mais tu vis dans le rêve, mon chum. Il y a personne qui est à l'abri de quoi que ce soit. Donc prépare-toi au pire, mentalement, parlez-en en famille, pensez à des scénarios des fois pour vous amuser, ça va vous changer de la routine. Mais prépare-toi au pire parce que, le pire, mon chum, il est loin d'être arrivé. Là, ça c'est rien. Rien avec tout ce qui est aligné puis qui est en train de se préparer à tomber dans le jeu de domino. Tu vas vraiment, vraiment en perdre ton latin si tu lui parlais. Puis si tu ne le parles pas, tu vas avoir toute une descente de visage puis tu vas être dans un choc probablement dont tu ne te remettras jamais. Moi, je te le dis, le pire est au coin de la rue. Prépare-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada